Le 15 avril démarre une formation Yoga Lab dans la salle de Yoga Lab, 12 rue de la Tour Saint à Crécy-la-Chapelle. C'est une formation en trois volets. Il y aura la formation le 15 avril consacrée à la posture, la formation le 13 mai consacrée à la relaxation profonde et la formation du samedi 10 juin consacrée plus précisément à la méditation et à la philosophie du yoga. Qu'est-ce qui va se passer concrètement le 15 avril à Crécy-la-Chapelle dans la salle de Yoga Lab ? Nous allons nous réunir pendant six heures. La formation, elle, dure véritablement dix heures puisque en amont de la formation, vous allez recevoir trois heures de pratique et de théorie en enregistrement en replay. Et il y aura une heure consacrée à un entretien individuel où on pourra soit travailler en visio, soit travailler en présence pour peaufiner la compréhension qui aura été mise à jour pendant la journée de formation. Donc dix heures de formation pendant lesquelles on va aborder à la fois la posture dans son architecture sacrée. On va revenir aux fondamentaux de la posture debout en s'appuyant sur le yoga ayengar. Et puis on s'éloignera aussi de ce yoga postural pour aller chercher plus dans le domaine des fascias, pour voir un petit peu comment est-ce que l'approche faciale de notre pratique posturale peut nous aider à mieux ressentir son corps et plus précisément encore accompagner les douleurs chroniques qu'on peut avoir tout au long de la vie. C'est une formation qui s'adresse à des pratiquants de yoga, à des gens qui ont déjà une petite expérience ou une grande expérience du yoga et qui souhaitent avoir une démarche qui n'est pas la démarche qu'on trouve dans les cours. C'est vraiment une démarche de formation où on va travailler par atelier, on va réfléchir ensemble sur ce qui se passe dans nos corps et comment est-ce qu'on peut adapter. Chaque corps étant différent, les postures doivent être adaptées. Pour moi l'approche du yoga postural est quelque chose de très important, mais dans ma pratique du yoga ce n'est pas tout. Aujourd'hui on a une vision du yoga qui est, je crois, massivement tournée autour de la posture. Or si on regarde les textes anciens, notamment les yoga sutras, qui a été un texte qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, on voit que la posture n'occupe que 2% de la discipline du yoga. Les 98 autres pourcents traitent du mental, de comment gérer son mental, de comment retrouver son centrage et préserver son équilibre. Donc par l'étude des fondamentaux de la posture debout, je voudrais que nous puissions dans un premier temps devenir plus autonomes dans notre pratique, comprendre avec plus de finesse ce qui se passe en cours, et puis pouvoir pratiquer seul à la maison, et voir également pouvoir accompagner certaines personnes, pour les gens qui seraient dans des métiers d'accompagnement, et qui pourraient intégrer la pratique posturale aux propositions qu'ils font à leur clientèle ou à leur patientèle. Dans les yoga sutras, il y a seulement 3 aphorismes, donc 2% comme je disais tout à l'heure, qui sont consacrés à l'explication de ce que c'est que la posture. Et on nous dit que la posture doit être ferme, et qu'elle doit être aussi confortable. On ne nous donne pas une liste de postures. La liste de postures telles qu'on les pratique aujourd'hui, c'est très contemporain, ça date du XXe siècle seulement. Et c'est très intéressant de revenir au texte des yoga sutras pour se rendre compte que la fermeté et le confort qu'on va chercher dans la posture vont nous permettre de dénouer des nœuds physiques que nous pourrions avoir, et dénouer aussi également des nœuds respiratoires, dénouer également des nœuds émotionnels qu'on pourrait avoir grâce au travail du corps. Et que ce travail qui nous permet d'aller à l'intérieur de soi, d'aller peut-être chercher ce qu'il y a besoin, d'être étiré, d'être mobilisé, d'être assoupli, va nous permettre de travailler notre centrage. Et c'est vraiment ça qu'on travaille dans le yoga que je propose, et c'est vraiment cet angle qu'on va aborder pendant la formation qui va durer 10 heures le 15 avril, plus 10 heures le 13 mai et 10 heures le 10 juin. Grâce à cet ensemble de journées de formation, on va avoir une approche du yoga qui va au-delà d'une pratique posturale, qui va au-delà d'une pratique de loisirs, et qui est vraiment l'occasion d'aller à la rencontre de soi, et qui est vraiment un outil merveilleux pour traverser les défis de notre existence avec un peu plus de conscience et un peu plus de sagesse. Merci. Merci.